Alors, permettez-moi ce midi de vous présenter Patrick Plante. Alors, Patrick est professeur en technologie éducative et en formation à distance à la TELUC. Il est également directeur adjoint de l'Observatoire du numérique en éducation. Ses projets de recherche actuels portent sur les jeux sérieux, donc la thématique de ce webinaire ce midi, et la ludification des contenus, le micro-apprentissage, la formation dans le domaine de la santé, ainsi que sur le développement d'un système d'aide juste à temps pour les étudiants en difficulté d'apprentissage. Alors, Patrick est avec nous ce midi pour environ une heure. Il va commencer par nous faire une présentation d'une trentaine, 35 minutes, peut-être 40 minutes sur le sujet. Par la suite, il va y avoir donc la période de questions, mais avant de commencer, il y a des aspects au niveau éthique que Brigitte va vous présenter par rapport à l'ouverture des caméras et de l'enregistrement de la séance. Alors, Brigitte, vas-y. Oui, merci. Bien, bonjour à tous. Je voulais vous informer que la rencontre, donc la communication de M. Plante va être enregistrée, donc je demanderai à tout le monde de fermer ses caméras pendant l'enregistrement et lors de la période de questions, uniquement les personnes qui souhaitent ouvrir leur caméra pourront le faire pendant la période de questions. Voilà. Et suite à la fin de la rencontre, donc les participants seront avisés de l'endroit à laquelle ils pourront trouver l'enregistrement de la rencontre. Voilà. Bonne communication. Donc, bonne présentation, Patrick. Puis c'est ça, donc ce qu'elle précisait, Brigitte, tout à l'heure, c'est que aussi les personnes qui ne désirent pas qu'on les voit, qu'on les voit ou qu'on les entende, ben simplement ne pas ouvrir vos caméras à cause qu'on est en train de… Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'on m'avait demandé il y a un an environ de présenter justement sur ce sujet. Et la pandémie est arrivée, puis il y avait toute l'organisation avec l'école à la maison. Ben, vous connaissez ça. Vous avez vécu la pandémie, vous aussi. Et on se retrouve un an plus tard et c'est toujours l'école à la maison. Donc, les choses ne changent pas si rapidement que ça. Par contre, le jeu sérieux, c'est un domaine où les choses changent quand même assez rapidement, même si ce n'est pas une idée nouvelle. Donc, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment… C'est sûr que la présentation complète avec les questions du rumeur, je dirais, c'est un peu un survol d'une certaine… manière, mais on va approfondir quand même certains sujets dans le domaine des jeux sérieux. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Certainement, ce que c'est qu'un jeu sérieux, les mythes et les pièges qu'il y a autour de ça. Et aussi peut-être quelques bonnes indications finalement, soit les avantages ou qu'est-ce qui fonctionne bien avec les jeux sérieux, mais avec les jeux sérieux selon les recherches actuellement, aussi selon mon expérience. Alors, sans plus tarder, le plan de la rencontre est quand même assez simple. On va parler un peu de l'origine assez rapidement, de quelques définitions, des pièges et des avantages, des mythes et de ce qui fonctionne bien avec les jeux sérieux présentement, selon la recherche et une période de discussion, en espérant que je ne parle pas trop pour que vous puissiez aussi me poser vos questions. Alors, débutons par les origines des jeux, des jeux sérieux. Vous savez, on ne parle pas de jeux sérieux, mais plus de jeux. Il n'y a pas seulement les humains qui jouent, les animaux aussi jouent, les manifères, les animaux plus évolués. Donc, ce n'est pas le propre de l'espèce humaine de jouer. Donc, il y a une fonction du jeu, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. On est aussi des animaux. Finalement, le jeu, c'est une forme d'apprentissage. Sauf que chez l'humain, les apprentissages sont beaucoup plus complexes et ne se limitent pas nécessairement au bas âge, si on veut. Ici, on a une belle représentation d'une peinture de Bruegel, où il y a 91 jeux d'enfants qui sont représentés. Et ces jeux-là, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être des jeux physiques. C'est des jeux autotélique, c'est-à-dire qu'ils ont leur finalité, en fait, de jouer. Ce n'est pas nécessairement d'apprendre un métier, mais il y a un apprentissage connexe qui se fait quand même. Donc, le jeu, c'est une forme d'apprentissage, si on le sait. Et c'est aussi une forme de socialisation dans les sociétés et les civilisations anciennes, encore aujourd'hui, mais c'est quand même de longtemps. On parle de 2-3 000 ans qui avaient des jeux organisés. Ça pouvait être comme le premier chez les Romains. Il y a un jeu égyptien, le Sénète, qui avait un aspect religieux aussi. Et l'autre jeu qui était imprononçable, c'était un jeu viking, des gens du Nord, qui était portable, donc qui pouvait jouer. Donc, le jeu, ça permet aussi la socialisation, autant chez les enfants que chez les adultes. Bien entendu, sauf si vous trichez, là, vous allez peut-être avoir des problèmes. Mais ça fait partie aussi du jeu, de la ruse, finalement, qu'on peut avoir dans un jeu. Le jeu, en tant qu'objet pédagogique, qu'objet utilisé vraiment pour former, ça, c'est quand même relativement récent, de manière organisée. Ici, vous avez des représentations de ce qu'on appelle en allemand le Kriegspiel. J'espère que j'ai le bon accent. Qui sont des jeux de guerre, finalement, des war games, qui sont des simulations de mouvements de troupes et de guerres, qui étaient à l'ordre du jour dans l'armée prussienne, dans l'armée allemande, notamment avec la guerre avec la France dans les années 1870-1871, où on dit que, finalement, les Kriegspiel ont joué un rôle dans le fait que l'armée prussienne a pu gagner, d'une certaine manière. Et cet élément-là de pédagogie guerrière est encore utilisé aujourd'hui. C'est certain que c'est plus, disons, évolué technologiquement, mais c'est toujours le même concept. Dans les années 1820, aussi même, on peut reculer dans les écoles de commerce à Paris. Puis, on utilisait des simulations, une forme de jeu pour faire pratiquer les gens dans des échanges commerciaux. Donc, le jeu, le jeu sérieux, n'est pas quelque chose de nouveau. Le jeu n'est pas nouveau et le jeu sérieux, aussi, même avant la lettre, a été utilisé. Le jeu avec une fonction pédagogique. Donc, si on regarde du côté des définitions, maintenant, Tout d'abord, il y a une citation d'Aristote que j'aime beaucoup, qui a été prononcée probablement il y a 24 siècles. « Joue et tu deviendras sérieux ». Ce qui est intéressant là-dedans, ça montre finalement que l'aspect du jeu entre dans la philosophie, entre dans le penser, dans la réflexion. C'est ce qui est intéressant dans cette citation-là et qui montre aussi que la réflexion sur le jeu va prendre de l'ampleur. Mais ça va prendre du temps. Les Grecs sont les premiers. Puis, après ça, il faut attendre pratiquement le 20e siècle pour avoir une réflexion beaucoup plus avancée sur le jeu. Notamment avec Roger Calois, qui va écrire un livre dans les années 50 où il traite du jeu, il comprend le jeu à travers le fait de la sociologie. Donc, il montre que le jeu est quand même quelque chose de très complexe. C'est beaucoup plus que l'objet avec lequel le petit enfant peut jouer. Mais il y a toute une dimension autour de ça aussi et qui n'est pas seulement le fait de l'enfant, notamment. Donc, la pensée, je dirais, c'est approprié le concept du jeu. Et notamment pour l'apprentissage. Quand on parle de jeu sérieux, il faut attendre le début des années 70. D'ailleurs, c'est là où le terme a été forgé par Clark Act. Il faut attendre le début des années 70 pour que ce terme-là apparaisse. Ce qui est intéressant, je vais vous le lire, c'est la définition dont il en fait. L'oxymore, parce que jeu sérieux, ce n'est pas des choses qui vont nécessairement bien ensemble, allie le sérieux de la pensée et des problèmes qui l'exigent et la liberté expérimentale et émotionnelle du jeu actif. Le jeu sérieux combine la concentration analytique et interactive du point de vue scientifique avec la liberté intuitive et les récompenses des actes artistiques et imaginatifs. Donc, c'est la première définition, je dirais, qu'on a eu des jeux sérieux. Il y en a eu beaucoup d'autres par la suite, mais c'est le point de départ. Et dès le départ, finalement, on montre qu'il y a deux aspects qui peuvent sembler ne pas aller ensemble, c'est-à-dire s'amuser et apprendre, mais que c'est peut-être possible dans un jeu d'unifier les deux. Pour aider dans les définitions, les différents types de jeux qui existent, on va jouer avec mon petit jeu de Lego. J'ai plusieurs concepts qui sont là. J'ai les jeux apprentissage numérique et publicité. Selon les mélanges, on va voir finalement qu'il y a plusieurs types de jeux qui existent aujourd'hui. Donc, si je vais avec le jeu et l'apprentissage, j'ai les jeux éducatifs classiques. Donc, le fameux Kriegspiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut être considéré comme ça, les jeux de réglette. Donc, les jeux qui sont physiques et qui ont une visée éducative, pédagogique. Ensuite, si je mélange jeux et numériques, je vais avoir les fameux jeux vidéo qui existent au moins depuis les années 70. Ici, j'ai deux exemples dont je vais pouvoir vous reparler un petit peu plus tard. Angry Bird qui est sorti en 2009 et le jeu Civilization en 1991. Tous ces deux jeux-là sont finalement des jeux qui vont avoir des suites jusqu'à aujourd'hui qui vont devenir populaires. Ça va devenir des franchises finalement. Donc, le jeu vidéo. Ensuite, si on mélange les concepts d'apprentissage et de numérique, on a une catégorie de jeux particuliers. C'est plus une époque, je dirais, en éducation. C'est les années 80-90 avec les logiciels ludo-éducatifs. Ce qui n'est pas une période rayonnante parce que souvent, c'était des exerciseurs et on ajoutait une couche un peu plus ludique. Par exemple, on avait un exerciseur en mathématiques et il y avait un clown qui disait bravo à la fin ou essaie encore. Les enfants, quand ils essayaient ça, au premier abord, étaient super intéressés. Ça pouvait être motivant, mais assez rapidement, ils s'apercevaient que finalement, c'était un exerciseur comme les autres. Puis ça existe encore aujourd'hui. Ma fille, pas plus tard que l'année passée, pratiquait ses mots de dicter avec un exerciseur de la sorte. Donc, c'était un exerciseur pour écrire les mots. Puis quand elle avait le bon mot, elle choisissait si elle voulait une princesse ou un chien qui tirait des rondelles de hockey. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Mais j'ai quand même mis deux exemples qui, eux, sont de très bons exemples parce qu'il n'y a pas juste eu des échecs à cette époque-là quand même. Il y a Aragon Trail qui est sorti en 1985, mais qui existait déjà avant, je pense, sur des téléscripteurs, qui est un jeu de texte sur la découverte de l'Ouest américain. Et il y a Where in the World is Carmen San Diego qui est sorti aussi en 1985, qui a des suites jusqu'à aujourd'hui. Il y a maintenant une série sur Netflix. Il y a eu plusieurs générations de jeux, d'émissions de télévision. Donc, ça, c'est des bons exemples où on pouvait découvrir, par exemple, la géographie, apprendre à déduire avec des indices, etc. Mais retenons qu'à cette époque-là, la plupart des logiciels, disons, n'étaient pas très, très efficaces. Enfin, si on ajoute le jeu, le numérique et la publicité, on a les advergames ou les jeux publicitaires qui existent aussi, qui peuvent être considérés par certains comme étant des jeux sérieux, mais pas avec une visée, je dirais, pédagogique, mais avec plutôt une visée publicitaire commerciale. Et ça date quand même de plusieurs années. En 1983, on avait le Pepsi Invaders, qui était un Space Invaders, mais avec un Coke et Pepsi qui se tiraient dessus, finalement. Et avec Internet aussi, on en a vu une flambée, McDonald's en avait, etc. Puis ici, vous avez Axe, l'antissu d'orifique. Je n'expliquerai pas le jeu nécessairement, mais c'est un jeu qui ne passerait vraiment pas aujourd'hui. Et finalement, si on y va avec l'apprentissage, le jeu et le numérique, là, on a une catégorie de jeux sérieux qui peut apparaître. Donc ici, deux exemples. Le rêve de Champlain, qui est un jeu en histoire, et Mechanica, qui est un jeu en physique, qui est un jeu très populaire. Donc, si on y va pour des définitions un petit peu plus complexes, le jeu sérieux, on peut dire que ça inclut des objectifs de formation qui sont clairement définis, c'est la dimension sérieuse et c'est nécessaire, qui se manifestent dans des environnements de jeux réalistes ou artificiels, comportant des règles et des défis. Donc ça, c'est la dimension ludique. Ainsi, le jeu sérieux numérique est conçu spécifiquement pour l'apprentissage et la formation, et s'écarte du simple divertissement. Donc, si on veut une définition, ça peut ressembler à ça, mais ce n'est pas encore clair. Ça commence à se cristalliser. Il y a certains chercheurs aussi qui vont ajouter le fait qu'il faut aussi que l'évaluation soit incluse dans le jeu sérieux. Ici, un exemple de Slice Fraction, qui est un jeu qui a été développé au Québec, justement, pour apprendre les fractions. Donc ça aussi, c'est un jeu sérieux qui est intéressant. Dans les autres concepts, il y a un concept que j'ai appelé le détournement sérieux de jeux, c'est un jeu de mots, où on utilise des jeux qui existent déjà, des jeux vidéo, mais on leur donne une nouvelle fonction éducative, soit en l'utilisant pour des objectifs très précis, comme ici, on a le jeu Minecraft, qui à l'origine est un jeu de construction, mais qui est devenu très populaire dans les milieux éducatifs. Ici, on a un exemple d'apprentissage de l'histoire, où il y a un mode qu'on peut télécharger gracieutement, qui est sur la bataille des Planes d'Abraham. Donc, on retrouve Québec comme il était en 1759 avec les mouvements de troupes, etc. Donc, comment on peut définir ça? Le détournement sérieux de jeux, on peut définir ça comme étant l'utilisation d'un jeu numérique en contexte d'apprentissage, d'un jeu vidéo. Le jeu n'est pas conçu aux fins de l'apprentissage, mais il peut permettre à l'utilisateur de développer plusieurs compétences et attitudes. Enfin, il y a aussi la ludification, ou encore plus récemment, la ludicisation, qui sont finalement le fait d'utiliser des mécaniques qui existent dans le jeu, mais on les intègre dans un module de formation, par exemple, dans une formation en ligne ou une application quelconque. Donc, à la base, ce n'est pas un jeu, mais on veut utiliser des objets, des artefacts qui sont dans les jeux de manière naturelle. Comme par exemple, le premier ordinateur que vous pouvez voir, c'est l'application Duolingo. À la base, Duolingo, c'est un exerciceur, excusez-moi. Je ne suis pas habitué de parler longtemps comme ça. J'ai perdu l'habitude. Donc, Duolingo, c'est un exerciceur, comme il en existe beaucoup pour apprendre des langues, sauf qu'on a ajouté des mécaniques, comme par exemple, les rappels, le fait d'avoir une progression, le fait de gagner des éléments pour aller plus vite dans le cheminement, le fait d'agrémenter l'avatar, le fait de pouvoir se classer par rapport aux autres. Donc, tous des éléments comme ça qui viennent jouer sur la motivation et la rétention. On a aussi Classcraft à côté qui vient jouer le même rôle, qui fonctionne avec des classes en ligne ou en présence, en présentiel. Donc, voilà pour les définitions. Quand même assez rapide, mais ça donne un peu une petite idée du contour de la patinoire duquel on veut parler. Maintenant, on va plus discuter, rentrer dans le vif du sujet avec les pièges, les avantages, les mythes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans le domaine de la technologie, des jeux sérieux. Mais avant d'en arriver là, je voulais parler un petit mot de mon expérience avec le domaine des jeux vidéo parce que ça va agrémenter un peu cette partie-là et aussi la discussion. Pour que sachiez un peu qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et d'où je me situe par rapport aux jeux sérieux. Je pars en 2012, mais je dirais que le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, ça doit être en 1991, je pense, avec un de mes collègues qui est justement là. On était au secondaire, on avait créé un jeu, je pense, qui s'appelait Kronos ou quelque chose comme ça, qui était en programmation, le GW Basic, il me semble. Donc, ça serait ma première expérience, mais pour l'expérience, disons, plus académique, ça commence autour de 2012. Je suis entré comme coordonnateur de recherche dans un projet du CRSH où on devait concevoir les jeux pour les aînés. Donc, je sais qu'il y a eu des sondages pour savoir quels jeux seraient importants, seraient intéressants à travers le Canada. Donc, il y a les trois qui ont gagné, il y a eu Bingo qui est sorti en premier, il y a eu Maid Jong, parce qu'il y avait une forte proportion en Colombie-Britannique qui ont répondu, et aussi le jeu de solitaire, le jeu de cas. Donc, à l'époque, c'était le jeu de Bingo qui avait été développé. Moi, j'ai participé pas mal dans le design du jeu, si on veut. Donc, ce qui avait été décidé à l'époque, c'était qu'on utilisait un jeu classique que les gens connaissaient. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin d'expliquer les règles, comme le Bingo, et auquel on ajoutait une couche où il y avait des jeux questionnaires qui étaient possibles de choisir. Donc, par exemple, si j'avais un jeu questionnaire sur la santé, la santé et l'alimentation, quand je devais placer un élément sur, par exemple, B4, pour avoir le droit de le mettre, je devais répondre à la question. Donc, tout simplement. Donc, ça permettait d'être en contact avec une certaine connaissance sur certains sujets. Et puis, le jeu, on pouvait jouer en ligne aussi contre d'autres personnes, jouer au Bingo en ligne contre d'autres personnes, sauf que le problème, c'est que le jeu est en flash, donc il est un peu disparu du radar ces derniers mois. Ensuite de ça, je suis entré comme auxiliaire de recherche, puis post-doctorat, puis co-chercheur dans un jeu qui était financé par Agewell. Le projet s'appelle Chouette.co. On venait un peu capitaliser sur le jeu de Bingo que vous venez voir, mais on voulait que ce soit un peu plus, un système un peu plus élaboré. Le jeu de Bingo, c'était seulement Bingo. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système dans lequel il y avait plusieurs jeux, notamment le jeu, un jeu de Tic-Tac-Toe, un jeu de solitaire, dans lequel il était possible aussi de choisir un jeu questionnaire. Donc, on pouvait jouer au solitaire avec différents thèmes de questionnaire qui permettaient d'apprendre des choses finalement. Le projet Agewell, c'était dédié, des technologies dédiées pour les aînés, mais on l'a fait pour que ça soit quand même pas infantilisant et que finalement, ça soit utilisable par le plus grand nombre malgré tout. Donc, ce projet-là, c'est terminé 2019-2020. Je vous montre quelques planches. Ça, c'est l'accueil. Donc, il y avait des jeux vedettes qui pouvaient être sponsorisés, par exemple, par, excusez-moi l'anglicisme, commandités par un ministère, par exemple, ou un organisme non-nucratif qui oeuvrait auprès des aînés ou ailleurs. Donc, ces jeux vedettes-là, quand on y jouait, on avait la possibilité d'avoir des récompenses finalement. Donc, vous voyez un peu l'environnement. Il y a la possibilité de ramasser des cristaux. Les cristaux permettent finalement d'acheter des avantages dans les jeux quand on est bloqué, par exemple. Il y a un système d'avatar. Donc, les récompenses peuvent permettre d'avoir un avatar qui n'est pas accessible ou qu'on peut acheter avec des cristaux, par exemple. Donc, ça, c'est une planche du jeu tic-tac-to. On peut jouer en ligne ou contre l'intelligence artificielle ou on peut jouer aussi contre une personne devant nous. Donc, finalement, c'est le même principe que bingo. Pour avoir le droit de placer son X, il faut répondre à une question. Le jeu de solitaire, c'est un jeu de solitaire classique aussi, sauf que vous voyez une petite carriole. Donc, la carriole avance à chaque mouvement que vous faites, mouvement de cartes. Et quand on arrive à cinq mouvements, il y a une question. Finalement, si vous avez la bonne réponse, vous avez de l'argent et l'argent vous permet d'acheter des avantages dans le jeu. Par exemple, de libérer une carte qui est cachée pour vous aider à avancer un peu plus. Les questions, c'est des questions selon différents thèmes. Donc, il y a plusieurs jeux questionnaires avec des rétroactions. Il y a la possibilité aussi d'avoir un classement en se classant par rapport aux autres ou par rapport à soi. Donc, ça, c'est le classement. Il y a aussi des gratifications d'atteindre des objectifs. Donc, par exemple, de jouer 25 parties, ça va vous donner une gratification, soit, comme je disais tantôt, des avatars spéciaux. Donc, ça, c'est des éléments de ludification, finalement. Ce n'est pas le jeu en tant que tel, mais ce sont des éléments qui viennent améliorer la rétention et la motivation des joueurs, finalement. Donc, quand on remporte une gratification, ça ressemble à ça. Et on a créé un autre, un site à l'extérieur. Ce que je viens de vous montrer là, pour ce qui est de chouette.co, c'est une application sur iOS et Android que vous pouvez télécharger. Et on a fait une contrepartie aussi sur le web qui permet à M. et Mme Tout-le-Monde, mais pour l'instant, c'est beaucoup des enseignants qui l'utilisent, de créer des contenus, des questionnaires qui deviennent accessibles dans le jeu. Par exemple, le jeu Tic-Tac-Tac-Toe, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des professeurs qui veulent faire une révision. Ils vont créer un questionnaire et leur jeu questionnaire va après ça être disponible sur l'application tablette pour les étudiants. Il y a eu une deuxième phase de financement à AgeWell. Là, j'étais chercheur principal avec plusieurs de mes collègues. C'était un projet catalyste. Donc, on avait un an pour produire un projet. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de produire un projet qui permettait d'accompagner d'autres projets de recherche qui veulent faire des jeux sérieux en les aidant avec l'expérience qu'on avait. Parce que dans le domaine de la recherche, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des jeux sérieux, mais on ne sait jamais dans quoi on s'embarque parce que c'est quand même hyper complexe. Et puis, on voulait faire profiter un peu de l'expérience qu'on avait ou de prendre certaines parties. Donc, le projet a terminé en 2020. Il n'est pas continué parce que les réseaux d'excellence ont été coupés, entre autres. Puis, le nombre de budgets disponibles a fondu aussi également. Par contre, un des extraits intéressants, c'est qu'on a développé un guide de bonne pratique dans la conception de jeux pour les aînés qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Donc, vous allez sûrement le voir passer sur les réseaux. Et finalement, présentement, on est en démarrage d'un projet de jeu sérieux pour la compétence numérique étudiante, notamment plus de niveau post-collégial. Donc, ça, c'est un projet de deux ans. C'est au niveau de l'UQ présentement, mais selon le financement qu'on pourrait avoir du gouvernement, ça pourrait s'attendre aussi ailleurs. Donc, ça, c'est à suivre. C'est en démarrage. Et il y a un autre projet aussi qui est en démarrage, qui est le TACTIC, qui est le développement de l'inclusion socio-économique de travailleurs devant des difficultés cognitives. Donc, c'est un peu aider ces gens-là avec des micro-formations et aussi des petits jeux, des jeux diagnostics, mais aussi des jeux pour apprendre certaines fonctions quand même assez rapidement. Ça peut être aussi simple, par exemple, d'utiliser un guichet automatique ou de savoir comment utiliser certaines fonctions sur une tablette. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient du côté de la recherche de mon côté. Maintenant, quels sont les pièges, mirages et mythes par rapport aux jeux sérieux? Si j'avais fait ma présentation il y a un an, je ne l'aurais pas fait de cette façon-là. Mais dernièrement, il y a un livre dont je vais vous parler qui est apparu, donc ça va faciliter un peu cette partie-là. Mais avant, il faut que je vous dise que le jeu, finalement, c'est quand même un artefact qui est dur à saisir. On peut s'entendre pour une définition de ce que c'est un jeu, mais ici, vous avez deux représentations de jeux. Tout le monde reconnaît que c'est deux jeux, mais c'est complètement différent. Le premier, c'est le jeu Pong qui date des années, début des années 70, qui a été écrit par une personne. C'est un jeu multimillionnaire. Il y a des gens qui ont passé des centaines, des milliers d'heures sur ce jeu-là. Et à côté, vous avez Assassin's Creed. Je ne me souviens pas si c'est Origines ou Odyssée. On voit bien que c'est grec, mais il y avait des cités grecques en Égypte, donc je ne sais pas c'est lequel, mais ce jeu-là, c'est 700 personnes qui ont travaillé sur ce jeu-là pendant plusieurs années avec des architectes, des historiens, etc. Donc, ces deux représentations-là sont des jeux, mais on s'entend que ce sont des artefacts quand même qui ne sont pas du même niveau. Pourtant, ce sont deux jeux. Donc, quand on parle de l'étude des jeux, c'est quand même assez difficile à saisir. Et il en existe une multitude d'applications maintenant qui existent. Donc, pour faire des jeux, ici, c'est surtout des jeux de quiz, mais on va y revenir un petit peu plus tard parce que la disponibilité-là, il y a une démocratisation quand même, mais il ne faut pas que l'application précède le besoin particulier. Donc, pour revenir à nos mythes, il y a Apprendre en jouant qui a été publié il y a quelques mois par Eric Sanchez et Margarita Romero qui reprend certains des mythes que les gens ont et des préconçus que les gens ont par rapport aux jeux sérieux. Le jeu est une idée nouvelle. Ça, je pense qu'on l'a vu précédemment dans ma présentation, ce n'est pas nouveau. Même l'idée de jeu sérieux a pratiquement 50 ans dans la recherche. Le jeu est une ruse pédagogique. Ça pouvait être vrai pour la période ludo-éducative, comme je vous disais, où on essayait d'attirer les enfants avec un clown qui disait bravo, mais les enfants s'en apercevaient assez rapidement. Le jeu, c'est beaucoup plus qu'une ruse pédagogique. Ça permet de faire l'expérience de certains concepts de pratiquer certaines choses. On n'est pas dans la ruse. On est vraiment à un autre niveau. Le jeu, c'est surtout pour les enfants pas du tout. On l'a vu avec les jeux romains ou vikings, mais aussi, présentement, l'âge moyen des gens qui jouent à des jeux vidéo, c'est à peu près de 35 à 40 ans. Plus ça avance, plus on trouve des joueurs aînés qui sont de plus en plus âgés. Ce n'est vraiment pas seulement pour les enfants, c'est devenu un objet culturel au même titre que le cinéma ou la musique présentement. L'utilisation permet d'améliorer les apprentissages. Pas nécessairement, ce n'est pas si automatique que ça. Il faut avoir les bons leviers, mais surtout, ce qui est très important, c'est que ce qui touche l'apprentissage dans le jeu ou dans le module de l'apprentissage, il faut que ça soit bien fait. Si ce n'est pas bien fait, l'utilisation ne va pas venir réparer ce qui ne fonctionne pas. Ça va l'amplifier. Ce n'est pas quelque chose de magique. Le jeu, c'est une activité solitaire qui privilégie la compétition. Oui, ça peut être vrai, mais ça peut être aussi des jeux qui sont joués en groupe et qui sont basés sur la collaboration. Présentement, il y a toute une mode de jeux d'escape room qui sont brasés sur la collaboration et ça fonctionne très bien. Sixième mythe, on apprend surtout des connaissances procédurales en jouant. Non, on peut apprendre aussi des connaissances déclaratives. On peut avoir aussi de la métacognition. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas. Les jeux, c'est pour apprendre ou enseigner, pas pour évaluer. Pas du tout. Justement, le jeu peut permettre aussi de ramasser des données d'apprentissage et des données tout court qui peuvent permettre d'améliorer le projet ou de l'orienter différemment, mais si c'est bien fait aussi, on peut très bien avoir de bonnes idées sur le parcours des apprenants et même de l'évaluer à l'intérieur d'un jeu. Enfin, l'intelligence artificielle va permettre de remplacer les enseignants par des jeux. J'espère que non. On n'est pas rendus là de toute façon. Puis, le jeu ne fait pas tout. C'est une activité, c'est un outil dans l'arsenal pour reprendre le langage guerrier que les enseignants ont, mais ce n'est pas le seul et ce ne sera pas le seul non plus dans quelques années. Enfin, on apprend mieux en jouant. Pas nécessairement. Comme je disais, c'est un outil, on va mieux apprendre en jouant si le jeu est très bien fait. Mais si le jeu n'est pas bien fait, on ne va pas apprendre mieux et même ça peut être pire parce qu'on le voit dans les recherches, il peut y avoir, quand on compare des groupes qui ont joué à des jeux et des groupes qui ont fait, disons, qui ont eu un enseignement un peu plus traditionnel, ça peut arriver que les gens qui ont joué au jeu ont de moins bons résultats que ceux qui ont joué au jeu. Justement, en raison de ce que je vous ai montré tantôt entre Pong et Assassin's Creed, les jeux peuvent être très différents et il y a plusieurs dimensions dans un jeu. Donc, ça se peut que le jeu soit mal fait pour X raisons et vous allez avoir des résultats plus désastrés. Donc, ce n'est pas automatique qu'on utilise un jeu et qu'on va avoir de meilleurs apprentissages. Enfin, qu'est-ce qui fonctionne bien selon la science? Eh bien, la meilleure façon de le savoir, c'est de regarder, surtout, je dirais rapidement, et la meilleure façon de le savoir, c'est de regarder les méta-analyses. Si on regarde du point de vue de la recherche, depuis les années 2010, le nombre de recherches augmente de façon constante dans le domaine du jeu sérieux. Ça ressemble à une courbe de vague, en passant. C'est la première vague en technologie éducative sur les jeux sérieux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches, même je pense qu'il y a maintenant plus de recherches qui se font dans le domaine du jeu sérieux à l'extérieur, si on veut, du domaine traditionnel de l'éducation. Présentement, c'est en santé où je pense qu'il y a le plus de recherches qui se font dans le domaine des jeux sérieux, des jeux pédagogiques. Ici, justement, on en a un qui est sorti en 2021 de l'Université de Montréal qui est fait dans le domaine de la santé par des médecins entre autres. On en a un bon exemple aussi avec Riopelle et ses collègues qui est aussi de l'Université de Montréal qui sont surtout des gens qui sont majoritairement en sciences et qui ont fait une très bonne étude d'une méta-analyse justement sur le jeu sérieux. Donc, si on veut voir un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les avantages, les inconvénients, les méta-analyses, ça nous permet d'avoir une bonne indication. Il y a un des bons auteurs en éducation qui s'appelle Richard Mayer et en 2016, justement, il a émis certaines recommandations selon plusieurs méta-analyses qui avaient disponibles à l'époque. Sa première recommandation, c'est de mettre la révolution sur pause, c'est-à-dire que il ne faut pas partir en peur non plus. Le jeu sérieux, le jeu éducatif, ce n'est pas la panacée dans le domaine de l'éducation. Comme je le disais tantôt, c'est un outil complémentaire qui va permettre certainement de faire de bonnes choses, de belles choses, d'aller plus loin dans certains domaines aussi, mais ce n'est pas la révolution finalement qui va tout remplacer. Utiliser le jeu pour des objectifs d'apprentissage ciblés. Par exemple, vous dites, nous, on veut utiliser le jeu sérieux pour former les dentistes. C'est trop large. Donc, il faut, surtout quand on, c'est nous qui concevons les jeux sérieux, les jeux, la ludification sur une application quelconque, il faut avoir des objectifs très ciblés. Ces objectifs, il faut aussi qu'ils soient mesurables. Donc, il faut avoir un bon plan pour utiliser un jeu sérieux. Donc, d'avoir des objectifs très ciblés, c'est certainement un conseil très, très pertinent. Harmoniser le jeu avec les programmes et les activités en classe. Ça, c'est important quand vous l'utilisez en contexte d'apprentissage. C'est-à-dire que le jeu, c'est pas une boîte noire qui dit, OK, ça, ça va nous permettre d'atteindre l'objectif X. Je fais ma matière, j'arrête, je vois à ça, puis on revient après la pause, puis on passe à d'autres choses. Ça, c'est la meilleure façon pour que l'utilisation d'un jeu soit pas pertinente et fonctionne pas. il faut l'intégrer dans la classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de préparer les étudiants à l'utilisation du jeu et de faire un retour après pour capitaliser sur l'expérience qui a été vécue. Un autre fait vraiment important, ne confondez pas le fait d'aimer et le fait d'apprendre. Généralement, les enfants aiment jouer, mais ça veut pas dire qu'ils vont apprendre. Donc, c'est pas automatique. Faut pas baser, disons, l'utilisation du jeu seulement là-dessus. Et l'autre, l'autre, l'autre élément aussi, qui est un lien avec le flou, l'expérience optimale de Miali, Chichen Miali. Donc, adapter les activités d'enseignement pour maintenir le défi. C'est certain que si vous êtes en début de session, bien, il faut pas y aller trop fort avec les objectifs. Il faut être un peu plus modeste, mais à la fin, les étudiants sont supposés avoir un peu plus de connaissances. Donc, il faut s'adapter à ces connaissances-là. Il faut les challenger sur ces connaissances-là. Donc, c'est ce que Meillard proposait selon les analyses, les méta-analyses qui étaient disponibles en 2016. Dernièrement, en 2019, il y a Zongen qui écrit un article justement sur méta-analyse sur les dix dernières années, la dernière décade. Et lui, ce qu'il propose, bien, c'est un peu plus récent que ce que Meillard a proposé, c'est quand même intéressant. Lui, il dit que les jeux sérieux facilitent la compréhension globale des conceptions scientifiques par les apprenants. Ça, c'est un fait que la recherche montre. Les jeux sérieux sont beaucoup plus efficaces dans l'utilisation en science pour apprendre des concepts scientifiques, pour illustrer des concepts scientifiques, pour vivre des concepts scientifiques d'une certaine manière, pour acquérir des capacités cognitives, pour augmenter l'effet positif de l'apprentissage et améliorer l'enseignement des sciences. C'est encore en lien avec ce que je viens de vous dire. Pour fournir un apprentissage flexible, bien entendu, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pratiquer et pratiquer. Améliorer les résultats de l'apprentissage, c'est ce qui est visé. Faciliter l'apprentissage socio-culturel en termes d'effet cognitif et motivationnel et d'opinion d'équipe. Ça, c'est intéressant parce que quand on enseigne, c'est justement pour modifier des comportements et de voir finalement que le jeu peut être efficace pour ce type de comportement-là qui est de plus en plus recherché, demandé dans nos sociétés. C'est intéressant pour la recherche. D'améliorer les compétences en matière de communication interculturelle. C'est en lien avec le CIS. Et améliorer l'apprentissage professionnel basé sur la collaboration et la satisfaction des apprenants. Donc, c'est les constats de Zongen qui datent de 2019. Et un dernier, encore un dernier, c'est des recommandations qui sont tirées d'un handbook, d'un livre qui vient de paraître il y a quelques mois. Et je vous parle finalement des recherches sur la valeur ajoutée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un contenu particulier que je vais passer à deux groupes ou à multiples groupes, mais certains groupes vont avoir un enseignement plus traditionnel, d'autres avec le jeu sérieux. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? Et ce que je vous montre là, c'est en ordre d'importance. Donc, la modalité, c'est ce qui a eu le plus d'impact, je dirais, dans ce qui est présenté dans mes points. Donc, il y a la modalité. Donc, l'utilisation de texte parlé plutôt que de texte imprimé. Donc, ça a un impact. Donc, ça, ça veut dire que si vous faites un jeu sérieux qui est seulement basé sur la lecture, bien, dites-vous que si vous avez du texte aussi en plus qui est parlé, vous allez avoir un peu plus d'impact pour les étudiants. Ça ne veut pas dire que le texte imprimé n'est pas accessible parce qu'il y a une question d'accessibilité aussi dans le fait d'imprimer le texte. Mais que ça soit une option ou que ça soit en complémentarité du texte parlé va améliorer votre produit. La personnalisation. Donc, l'utilisation d'un langage conventionnel plutôt qu'un langage formel. Donc, ça permet un peu plus d'entrer dans l'expérience d'une certaine manière. Le pré-entraînement. Donc, l'ajout d'informations ou d'expériences avant le jeu a entraîné une amélioration de l'apprentissage. C'est ce qu'on disait tantôt dans une autre recommandation de meilleure. C'est que le jeu, il ne faut pas le donner simplement aux étudiants en pensant qu'ils vont apprendre quelque chose. Il faut vraiment les préparer et leur dire qu'est-ce qu'ils vont apprendre, comment ça va fonctionner. Et puis, il y a un post-entraînement aussi qui a certainement une valeur ajoutée. L'encadrement aussi. Donc, l'ajout de conseils et de commentaires durant le jeu a entraîné une amélioration de l'apprentissage. Bon, que ça soit le prof qui se promène, mais on parle plus de conseils qui sont intégrés à l'environnement de jeu. Et enfin, l'auto-explication. Donc, l'ajout de messages incitant les joueurs à s'expliquer ou à réfléchir pendant le jeu entraîner une amélioration des apprentissages. Donc, ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut retrouver dans un jeu commercial, mais dans un jeu pour apprendre, ça a un impact. voilà pour ces recommandations-là. Finalement, qu'est-ce qui est intéressant de retenir des jeux sérieux? Qu'est-ce qui fonctionne? Pourquoi c'est bon? Si je résume un peu ce que j'ai dit, du point de vue de la motivation, il y a un intérêt pour le jeu sérieux. Mais ce n'est pas parce que c'est un jeu que c'est motivant. Si je prends l'exemple du tableau blanc au Québec, quand c'est intégré, on disait ça va être très motivant, c'est nouveau, etc. Pensez à l'enfant qui arrive en première année du pré-scolaire puis quand il va sortir à la fin du secondaire, on s'entend que l'aspect nouveauté du tableau blanc n'est vraiment plus là. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit capitaliser. Dans le jeu aussi, c'est la même chose. Donc, les jeux sérieux ne sont pas motivants parce que ce sont des jeux, mais parce qu'ils permettent un contrôle et poussent à l'action. Finalement, c'est une forme d'exploration qui est un peu différente. La pratique. Là aussi, c'est intéressant parce que les échecs sont des occasions d'apprentissage. Donc, l'échec est sécuritaire, il fait partie du processus. Donc, on peut se tromper, mais on pratique et finalement, on va finir par comprendre comment ça fonctionne, comment bien s'y prendre. Et puis là, on n'est pas sanctionné. Vous avez la mauvaise réponse, paf, c'est fini, on passe à un autre appel. C'est qu'il y a une possibilité de se pratiquer. C'est comme si c'était une bulle sécuritaire, comme je l'ai écrit, dans laquelle on peut pratiquer, pratiquer jusqu'à temps que finalement, on comprenne bien. L'évaluation. Les données d'apprentissage peuvent être un levier significatif s'ils sont utilisés d'une manière transparente pour l'apprenant. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller jouer dans son jeu, dans son dos, mais de le rendre responsable de ses apprentissages en lui montrant aussi de trouver la bonne manière, comment va sa progression, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Donc, l'évaluation, les données d'apprentissage sont très, très importantes de ce point de vue-là. Il y a le renforcement. La répétition permet une meilleure mémorisation à l'apprenant puis étendre la pratique dans le temps. Ce qui est intéressant avec le jeu, surtout si c'est un jeu qui est disponible à l'extérieur de la classe, on s'entend, c'est qu'on peut y retourner souvent. Donc, la recherche dit que finalement, un jeu qui va être joué sur plusieurs semaines, plusieurs mois, à petite dose, va être beaucoup plus efficace qu'un jeu qu'on va jouer une seule fois. Ça, si on parle pour l'apprentissage de concepts un peu plus complexe. Et finalement, la rétroaction. Un jeu, c'est une machine à rétroaction. Donc, la rétroaction est constante, immédiate et permet de guider l'apprenant vers l'atteinte des objectifs. Alors, voilà. Donc, on en serait à la période de discussion. Donc, je vais tout de suite, si jamais, j'imagine, la présentation va pouvoir être disponible. Vous allez pouvoir aussi avoir les références. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. très belle et très détaillée. On a déjà ici quelques questions dans le chat. Donc, une question de Patrick Rioux. Si vous préférez, vous pouvez ouvrir votre caméra aussi et la poser avec votre micro ou je peux faire le relais également. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je demandais quelles compétences prête mieux au jeu sérieux. Est-ce qu'il y a des compétences techniques, par exemple, qui sont plus faciles à mettre en forme en jeu sérieux par rapport à un contenu classique ou un cheminement, on dit objectif, introduction, ta, 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 module 1, module 2, une conclusion, impostesse, etc. Oui, bien, dans le domaine du jeu, il n'y a pas vraiment de limites, mais je vous dirais, c'est pas pour rien que le fait qu'on dise que le jeu, c'est surtout pour les compétences procédurales, bien, c'est parce que c'est plus facile de ce point de vue-là. c'est possible d'avoir des compétences de tout autre niveau, par contre, ça devient de plus en plus complexe. Comme je le disais tantôt, on peut fermer, on peut former des gens plus simulation au jeu à faire des opérations. Là, c'est très sérieux à piloter des avions ou, par exemple, l'atterrissage en milieu hostile, etc. Donc, ça demande beaucoup de compétences et ça, on peut le faire. par contre, disons, la technique derrière ça est beaucoup plus complexe. Mais d'un autre côté aussi, si je veux un jeu de réflexion philosophique, par exemple, et puis je veux engager une discussion après ça en classe, le jeu, pas nécessairement besoin d'être complexe. Donc, c'est seulement la bougie de l'image, par exemple, à ce qui va se produire en classe. Donc, tout le contenu n'est pas obligé d'être fait aussi dans le jeu. Donc, c'est très variable. je pourrais peut-être répondre différemment si vous avez un exemple particulier, mais ce n'est pas impossible, mais tout dépendant du type de connaissances aussi, il faut voir ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il faut que ça soit totalement autonome, le jeu? Donc, dans ce cas-là, c'est plus long à développer, etc. Plus long, donc plus coûteux aussi. Oui, c'est vrai. Par rapport à des formations classiques, niveau interactivité, je ne sais pas moi, un, on parle, il y a des chiffres dans l'industrie, quoi, 10 000 $ de l'heure, par exemple, ou plus on va en interactivité, plus on monte en niveau interactivité, on est rendu à 20 000, 30 000, 40 000, peu importe. chérieux, on parle de quel? Bien, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une démocratisation de la disponibilité des jeux de concept, des logiciels de conception, puis on n'a pas besoin d'être un programmeur. Je vous ai montré rapidement tantôt quelques jeux, ça, c'était surtout des jeux questionnaires, mais il y en existe d'autres aussi, des applications, des systèmes moteurs. Donc là, le coût n'est pas vraiment très élevé. Par contre, ce qu'on peut faire est un peu plus limité, c'est ce que je vous ai montré, c'est des jeux questionnaires. Après ça, il y a des applications comme Geniali qui est très populaire ces temps-ci, donc on peut aller au-delà de ça. On peut rajouter de l'interactivité, tout ça. Il y a des versions gratuites aussi de disponibles, mais ça, ça demande un investissement du professeur ou de la personne qui va faire la conception du jeu. Donc, ne payez pas en argent son intribuchant. Par contre, en temps, ça va coûter beaucoup plus cher pour l'enseignant et ça demande un investissement qui est beaucoup plus important. Donc, une des questions aussi qu'on doit se poser dans le jeu sérieux, je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais votre question permet de mettre le doigt dessus, c'est que est-ce que ça vaut la peine de développer un jeu sérieux pour les objectifs pédagogiques que j'ai? Donc, ça demande un investissement soit pécunier si vous devez acheter le logiciel ou le faire-faire ou le jeu ou si vous le faites vous-même. Donc, il faut vraiment être certain ou d'avoir une bonne idée que ça va être profitable parce que, comme je le disais, c'est un outil parmi l'arsenal. Si vous avez une formation qui est module 1, 2, 3 avec des bonnes pratiques pédagogiques éprouvées en technologie éducative qui permettent à l'étudiant d'avoir une progression intéressante et tout ça, peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire un jeu sérieux parce que la formation fonctionne bien. Donc, c'est vraiment sur des objectifs très ciblés. Parce que si vous voulez le faire, votre jeu, ça peut coûter facilement 100 000, 200 000, 500 000 $. Il n'y a plus de limite après. les jeux qu'on voit, les triple A qu'on appelle, c'est des millions de dollars. Donc, nous, on est en éducation, d'habitude, on est assez pauvre. Donc, on ne peut pas aller vers là. Donc, il faut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus simple. Mais, c'est tellement variable. Mais, je vous dirais aussi, ce qui est intéressant au Québec, c'est que l'écologie aussi est en train de prendre forme. Il y a les fameuses, l'association EdTech, par exemple, L-E-D-T-E-Q. Donc, il y a plusieurs startups ou jeunes pousses ou jeunes entreprises du Québec qui sont spécialisées aussi dans le jeu vidéo qui sont disponibles là. souvent, peut-être avec une subvention à ces groupes-là, c'est possible de développer quelque chose. Mais, c'est ça. C'est difficile de répondre à la question combien ça coûte sans qu'on sache exactement c'est quoi les objectifs et tout ça. Mais dites-vous que ça peut être de zéro si vous vous investissez beaucoup à beaucoup d'argent si vous avez un objectif ambitieux. Merci. Patrick, il y a plusieurs autres questions si on veut passer au travers. Il y a Hubert-Antoine qui demande quelle est la différence que vous feriez entre la simulation et le jeu sérieux. je ne sais pas est-ce que tu veux que je te les donne en vrac? C'est tout dans le chat. Je peux y aller finalement, je les vois. Oui, il y en a plusieurs donc on va essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Oui, c'est ça. En respectant le temps. Oui. La simulation, une simulation pure et simple qui n'a pas nécessairement d'aspect jeu sérieux dedans. Comme par exemple, tantôt je parlais de ne pas mélanger les choses, mais dans le simulateur de vol, il n'y a pas d'aspect jeu là-dedans. Je veux dire, on pourrait faire exactement la même chose dans un même avion. Par contre, la simulation peut être intégrée dans un jeu sérieux, mais là, il y a des règles particulières, il y a des objectifs pédagogiques particuliers, on ne va pas tout évaluer, etc. Donc, c'est assez variable, mais c'est plus difficile de dire le jeu sérieux, simulation, ça ressemblerait à quoi, mais je peux vous dire à quoi ça ne ressemble pas puis c'est une simulation pure et simple. Donc, je ne sais pas si ça fait votre affaire, mais il y a vraiment une différence entre les deux, ça c'est certain. Prochaine question, Marina. Question sur les jeux adaptatifs, l'engagement émotionnel, les jeux sérieux pour la résolution de problèmes complexes. Peut-être que je peux préciser. Oui, allez-y, allez-y. Vous avez la main en plus. Oui, premièrement, je ne vais pas prendre trop de temps, mais merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment très apprécié. En fait, dans les jeux sérieux, puis on parlait des jeux triple A, la Ubisoft et tout ça, mais il y a une perspective qui est faite par l'intelligence artificielle et le jeu est adaptatif en fonction des compétences du joueur. Ce qui semble une perspective intéressante en termes pédagogiques, mais très, très, très chère, on s'entend. Et généralement, pour la petite histoire, j'avais regardé avec mes collègues et ma collègue Nathalie Lachapelle un jeu dans ce site-là, puis on était plutôt à les 300 000 dollars pour donner, quelqu'un posait la question sur les prix. Donc, mais il me semble quand même qu'il y a des éléments qui seraient pédagogiquement intéressants, c'est plus une discussion qu'une question à cet effet-là, pour que les joueurs, comme c'est une bulle sécuritaire d'apprentissage et que nos étudiants n'arrivent pas toujours avec les mêmes compétences, surtout dans des programmes comme en entrepreneuriat où on a des profils d'étudiants différents. Il y a peut-être des choses qui se font et que vous connaissez et qui pourraient être intégrées. Donc, première question, vite, vite aussi, ma deuxième question est sur l'engagement émotionnel. Si je me réfère à certains écrits scientifiques, l'engagement émotionnel est une des composantes des jeux et c'est ce qui permet d'avoir un apprentissage plus authentique. Donc, là encore, je pense que c'est intéressant d'en discuter. Et enfin, ma troisième question peut-être qui est plus la question sur laquelle ça serait plus simple de répondre, c'est qu'on a des jeux qualifiés de jeux sérieux qui sont en fait des jeux destinés à la résolution de problèmes complexes. Je nommais Fold It ou un jeu qui avait été fait par Jane McGonigal aussi qui visait à la résolution de la quête du jeu. C'était dans six mois on n'a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est un apprentissage où il y a aussi des solutions créatives et adaptatives qui se font au cours du jeu. Et ce n'était pas un jeu très complexe à monter. Et est-ce que vous avez connaissance des jeux comme ça qui se sont faits dans un cadre plutôt d'enseignement? Et si oui, avec quels résultats? Merci. Pour ce qui est de l'engagement émotionnel, c'est un des avantages aussi qui est possible grâce au jeu sérieux. Dans la classe, il y a l'effet enseignant qui peut générer ça. Mais dans un jeu qui peut sembler plus impersonnel, malgré tout, l'engagement émotionnel est important. Un des filons souvent, c'est l'avatar. Donc, la représentation, j'ai justement mes étudiants qui travaillent là-dessus. L'avatar qui est là aussi pour créer un sentiment d'appartenance. Donc, ça vient jouer aussi sur la motivation, sur les émotions, etc. Donc, beaucoup avec les jeunes enfants. Il n'y a plus plus d'études, mais ça fonctionne aussi avec les adultes. Il faut voir les études qui viennent aussi. Pour ce qui est de résolutions complexes, justement, j'ai vu un jeu dernièrement qui a été fait en France, qui est en français, qui est un peu sur le type escape room, qui est sur la résolution de problèmes, mais c'est en santé. Je ne pourrais pas vous dire, mais oui, c'est de plus en plus à la mode, puis c'est intéressant, puis ce n'est pas nécessairement non plus quelque chose d'hyper complexe. c'est de voir comment on va introduire l'étudiant avec cette matière-là. Puis pour que ça soit aussi, disons, motivant, parce que souvent, c'est des jeux qui peuvent être moyennement longs. Donc, on espère que les gens se rendent jusqu'à la fin. Donc, voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui pose une question, Paola. Quelles ressources les professeurs pour concevoir des jeux? Autrement dit, quelles compétences doit-on avoir pour s'investir, pour créer des jeux sérieux? Je vous dirais que la création, c'est comme n'importe quoi, il faut commencer par la base. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est d'utiliser des applications qui existent déjà, relativement simples, comme par exemple, des jeux de quiz. J'en ai montré quelques-uns tantôt. Ça, c'est des jeux, des applications qui sont faites pour les gens. Donc, c'est facile à s'approprier ça. Ça serait une première étape. Donc, après ça, il y a des applications un petit peu plus complexes comme Genially qui permettent de faire des jeux visuellement qui sont attrayants. Il existe des templates aussi, des thèmes, vous n'êtes pas obligés de tout créer. Donc, ça, c'est un autre niveau. Puis, je vous dirais, le dernier niveau, passé à la fin, là, il y a des applications comme Unity, Unreal Engine qui sont des outils qui sont réellement utilisés dans l'industrie du jeu vidéo qui sont à votre portée aussi parce qu'il y a des licences pour l'apprentissage qui coûtent, pour le milieu éducatif qui sont gratuites. Mais ça, je vous dirais, ça demande, la courbe d'apprentissage est extrêmement longue et c'est multidimensionnel. Je ne recommanderais pas d'aller là-dedans en partant. Même peut-être à la fin, on n'est pas obligés d'aller jusque-là, mais tout ça pour vous dire que, comme je le disais, il y a une démocratisation des moyens. Donc, même si vous n'avez pas de compétences, c'est possible de commencer et d'y aller par étapes. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui souligne l'effet de la nouveauté. Il faut faire attention. On n'est pas dans un domaine nouveau, mais on est dans un domaine où il y a beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai des représentants, j'ai des remerciements, mais je pense que, de toute façon, on arrive pas mal à la fin. Alors, je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez des questions, écoutez, puis que je n'y ai pas répondu, vous pouvez toujours m'écrire, patrick.implantacommercialtelup.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, je ne sais pas si la présentation va être accessible, mais si elle ne l'est pas, vous pouvez m'écrire si vous la voulez. Je vais vous la donner sans problème. Donc, merci beaucoup. Oui, Patrick. La présentation va être disponible ainsi que l'enregistrement pour les personnes qui voudraient l'avoir. la présentation sera disponible sur le site web du CRIFPE de l'Université de Sherbrooke. Donc, les personnes présentes vont pouvoir aller télécharger et même d'autres personnes aussi. Et effectivement, dans le chat, je lisais au fur et à mesure tous les remerciements pour te remercier pour l'excellente présentation que tu viens de nous faire, très généreuse et très détaillée. Merci.